... D'abord c'est pour moi un immense honneur d'être... ça va m'arriver une deuxième fois dans quelques jours à Toulouse mais d'être dans une réunion sur Georges Ibrahim Abdallah que j'ai rencontré il y a 2-3 mois à la prison c'est vraiment une émotion assez intense et un très très grand moment de pouvoir parler longuement avec Georges je voulais aussi dire que vous voyez avec nos t-shirts BDS que bien évidemment on est solidaires de BDS 34 dans l'acharnement judiciaire de la gendarmerie et autres contre eux à leur mettre des amendes et à essayer de vaillonner la voix de ceux qui soutiennent le droit du peuple palestinien je vais dire aussi un tout petit mot avant de commencer de l'Union juive française pour la paix dont Valérie aussi est membre on est la composante juive dans le mouvement de soutien au droit du peuple palestinien pour une raison aussi assez simple c'est que le crime se commet en notre nom et qu'il était extrêmement important qu'il y ait un mouvement de soutien au peuple palestinien qui est juif qui rappelle que le sionisme est une erreur par rapport à notre histoire, notre mémoire c'est pas seulement un crime contre les palestiniens c'est aussi une injure à notre mémoire et à notre histoire c'est aussi une idéologie suicidaire donc il est important qu'on existe de la même façon qu'il est important qu'il existe dans d'autres pays je pense aux anticolonialistes israéliens pas nombreux mais très actifs je pense à des associations juives américaines qui sont maintenant pour le boycott et qui sont anti-sionistes il est très important qu'il existe cette composante là nous soutenons totalement à l'intervalle du JFP le BDS dont je parlerai un tout petit peu à la fin mais dont je rappelle que le boycott ils demandent pas la lune, les palestiniens les trois grandes revendications du boycott c'est liberté, égalité, justice ils demandent pas la mer à boire ils demandent qu'on leur applique ce qui est le droit international alors on m'a demandé de parler de l'histoire je vais d'abord dans un premier temps il est impossible de commencer l'histoire de la Palestine en 1900 parce qu'on ne comprendrait rien donc dans une première partie ça va être un peu l'histoire croisée des juifs et des palestiniens jusqu'à 1900 jusqu'à l'apparition du sionisme et après ce sera toute la partie le colonialisme sioniste qui se met en route et la résistance palestinienne en réaction qui va commencer à exister dans cette histoire croisée par quoi je vais commencer ? je vais commencer par la Bible parce que les Européens qui arrivent en Palestine au milieu du 19ème siècle qui sont souvent des Allemands, des Anglo-Saxons sont persuadés que la Bible est un livre d'histoire et aujourd'hui les Israéliens invoquent la Bible pour justifier la colonisation de ce qu'on sait de l'histoire les épisodes bibliques d'Abraham et de Moïse n'ont pas existé il n'y a pas eu d'arrivée des Hébreux de Mésopotamie ou d'entrée ou de sortie d'Egypte ce qui est beaucoup plus important l'épisode de la Bible la conquête sanglante de Canaan sur le livre de Josué sur lequel s'appuient aujourd'hui les colons religieux pour dire Dieu a donné cette terre au peuple juif il n'y a pas la moindre trace historique de cet épisode les Hébreux étaient un peu autochtones ils ne se sont pas conquis eux-mêmes les trompettes n'ont pas sonné à Jéricho même le royaume unifié que les sionistes invoquent aujourd'hui en disant il y a eu le grand royaume unifié de Salomon et David et grâce au sionisme nous recréons ce royaume-là il semble bien qu'à l'époque présumée de Salomon et David Jérusalem était un petit village de l'âge de fer de quelques centaines d'habitants donc la reine de Saba, le grand temple c'est probablement une légende si le roi David a existé il avait un troupeau de moutons un peu plus important que ses voisins mais on ne peut pas en dire plus ce qui est important par contre qui est avéré par les archéologues et les historiens c'est que cette terre-là a toujours été peuplée de peuples très nombreux il y avait les Hébreux qui sont probablement des autochtones les Cananéens et les Hébreux il y a encore un petit débat si c'était deux peuples différents il y avait les Iduméens les Moabites les Philistins qui ont donné le nom à la Palestine tous ces peuples soit se sont fait la guerre soit ont cohabité mais l'idée que dans l'antiquité il y aurait eu un royaume juif unifié et que c'est ça aujourd'hui qui est reconstitué est une reconstruction historique cet épisode-là n'a jamais existé ce qui devient historique c'est qu'il y a deux royaumes hébreux le royaume d'Israël dont la capitale Samarie était très près de la pelouse aujourd'hui et le royaume de Judée dont la capitale était Jérusalem et les autres grandes villes Bethléem, Hébron et d'Archeba ces deux petits royaumes eux ont existé ils seront détruits le premier par les Assyriens avec déportation et ils disparaîtront de l'histoire et le second le royaume de Judée c'est la destruction du temple de Jérusalem du premier temple c'est la déportation à Babylone et selon toute probabilité la Bible a été écrite par les exilés de Babylone donc dans la reconstitution historique de l'Antiquité vous enlevez ça ensuite il va y avoir toujours plein de peuples qui vivent dans la région plein de conquérants la région sera dominée elle avait déjà été dominée dans une antiquité antérieure par les Égyptiens par les Assyriens elle sera dominée par les Babyloniens par les Perses par les Grecs il y aura une hélénisation de la région sans doute le premier royaume juif c'est le royaume des Maccabées et c'était en réaction aux Grecs je continue je ne fais pas de l'histoire pour l'histoire parce que c'est fondamental pour qu'on comprenne ce qui se passe aujourd'hui j'arrive à l'époque romaine à l'époque romaine dans toutes les provinces romaines les habitants superposaient leur divinité aux divinités romaines tout à 10 et Jupiter c'était pareil ou Junon et Hera c'était pareil donc ça se passait comme ça ça ne s'est pas passé comme ça avec les Juifs il y aura des révoltes religieuses dans plusieurs régions de l'Empire il faut comprendre que déjà à l'époque de l'Empire romain il y a des Juifs partout en Méditerranée il y a des Juifs en Espagne il y a des Juifs à Carthage il y a des Juifs en Égypte Alexandrie était une ville un tiers juive et il y a des Juifs mais sans doute les moins nombreux dans ce qui est aujourd'hui la Palestine ils vont se révolter en 70 après Jésus-Christ le temple de Jérusalem sera détruit c'est Titus qui fait ça d'après la propagande sioniste après c'est la destruction du temple des centaines de milliers des millions d'isnils de Juifs sont déportés et partent partout dans l'Empire romain et nous serions aujourd'hui les descendants de ces gens-là vous voyez que je n'ai pas véritablement le type roche oriental et cette histoire est totalement inventée il n'y a pas de trace de la dispersion des Juifs la religion était dispersée il y aura dans l'Empire romain jusqu'à 10% de Juifs mais c'était des Égyptiens des Grecs des Italiens qui étaient de religion juive mais la population est restée et donc les descendants les plus probables des Judiens de l'Antiquité ce sont nos amis palestiniens et d'ailleurs ils le savent quelque part donc vous avez une espèce d'escroquerie historique qui dirait à la base de la théorie sioniste il y a la théorie de l'exil et du retour les Juifs ont été exilés et grâce au sionisme 2000 ans après ils font leur retour dans leur pays ben non ils n'ont pas été exilés nous sommes des descendants de convertis de différentes époques et de différentes régions pour moi qui suis juif d'Europe orientale de Bessarabie on est probablement les descendants des Slaves ou des Turcs qui vivaient dans l'Empire Khazar pour les Juifs d'Afrique du Nord c'est tout simplement des Berbères judaïsés pour les Séparates c'est tout simplement des Espagnols qui étaient de religion juive et qui ont représenté jusqu'à 10% et plus de la population espagnole mais cette idée de l'exil et du retour est une idée totalement inventée ce qui va se passer en Palestine c'est que la population qui était majoritairement juive jusqu'à la destruction du temple va après la destruction et l'interdiction pour les Juifs de venir à Jérusalem ils sont encore extrêmement nombreux en Galilée cette population va en grand nombre et majoritairement se convertir au christianisme et quand il y aura la conquête arabe au 7ème siècle va majoritairement se convertir à l'islam mais je dis à chaque fois majoritairement c'est à dire que vous devez avoir l'idée d'une Palestine qui entre le disons le 2ème siècle entre le 7ème siècle après Jésus-Christ donc l'arrivée des Arabes et 1900 le début du sionisme en gros la proportion de la population est de 80% de musulmans 15% de chrétiens et 4 à 5% de juifs lesquels juifs d'ailleurs seront totalement hostiles à la création d'un état juif les juifs palestiniens nous diront très très longtemps nous vivons très bien avec nos voisins chrétiens et musulmans nous n'avons pas besoin d'un état donc il faut considérer une Palestine qui sera dans cette situation là qui va vivre donc dans le monde arabe et dans une à l'époque des grands des grands califats il y aura les égyptiens enfin les fatimiques il y aura différentes dynasties et à partir du 16ème siècle la conquête ottomane les ottomans vont conquérir un vaste empire et la plupart des pays arabes vont devenir sous tutelle ottomane en particulier autour de la Palestine mais tout autour d'elle l'Egypte la Syrie l'Irak jusqu'au Yémen donc à partir du 16ème siècle cette région sera une région ottomane et je vais parler donc je vais revenir un petit peu sur les juifs que deviennent ces juifs qui ont été qui sont en fait des gens d'origine très différente mais ayant une religion quand le christianisme l'emporte à la fin de l'Empire Romain au cours du 4ème siècle après Jésus-Christ et devient religion d'Etat en 395 en Europe les chrétiens vont commencer la persécution des juifs donc l'invention de ce qu'on appelle de façon très impropre l'antisémitisme je vais revenir sur ce mot là est une invention chrétienne il faut parler d'abord d'antijuvaïsme chrétien oui le mot antisémitisme est un mot de l'ennemi il est inventé par un ancêtre du nazisme qui est l'allemand Wilhelm Marr du 19ème siècle mais les sémites ça n'existe pas mes frères palestiniens ne sont pas plus sémites que moi il y a des langues sémitiques l'hébreu l'arabe l'araméen sont des langues sémitiques il n'y a pas de race sémitique il n'y a pas de race tout court c'est une invention des racialistes du 19ème siècle de commencer à catégoriser les gens ariens sémites et tout c'est le langage de l'ennemi vous ne devez pas l'utiliser de façon claire donc l'antijudaïsme chrétien les chrétiens vont d'abord dire que les juifs sont un peuple né ici que c'est eux qui ont tué le Christ ils vont avoir contre eux toute une série d'interdits interdits professionnels et l'interdit qui est le pire en Europe c'est l'interdiction de posséder la terre donc il faut voir que sauf dans des très rares régions dont celles sont nées mes parents les juifs répandus dans toute l'Europe n'avaient pas la terre ils vont être très rapidement confinés dans des quartiers qui prendront le nom de Ruderia en Espagne de Lieto en Europe du nom d'un quartier de Venise et dans les pires stigmatisations qu'il va y avoir en dehors du peuple déicide on va les accuser de commettre des crimes rituels et assez rapidement on va passer à partir de l'an 1100 en Europe de la stigmatisation au massacre ces massacres en leur donne un nom moderne pogrom c'est un mot russe et donc il s'adresse à une période bien postérieure mais dès le haut Moyen-Âge il y a l'équivalent de pogroms en Europe ça commence un peu partout mais c'est à noter que les premiers pogroms sont faits par la première croisade la première croisade qui va aller tuer les infidèles et tuer des milliers de personnes en Asie mineure en Syrie et à Jérusalem va se faire la main sur la communauté juive de la vallée du Rhin et c'est d'ailleurs cette haine à la fois du juif et du musulman c'est quelque chose qu'on retrouvera assez souvent dans l'histoire pendant tout le Moyen-Âge il va y avoir des massacres les plus emblématiques c'est à la fin du Moyen-Âge c'est en Espagne en Espagne 10% de la population était juive il va y avoir un pogrom qui commence en 1391 et puis des massacres qui vont durer pendant un siècle et qui vont se terminer par l'expulsion des juifs d'Espagne leurs descendants partiront principalement dans l'empire ottoman à Sarajevo à Salomique à Smyrne et même dans ce qui est aujourd'hui Israël à Safed où il y a une communauté séfarade qui va s'établir au XVe siècle il va y avoir plus tard des massacres terribles contre les Ashkenazes donc Ashkenaz en hébreu ça veut dire allemand et c'est la dénomination qu'on a donnée aux juifs qui étaient de langue le Yiddish le Yiddish est une langue germanique avec quelques mots hébraïques et il va y avoir des massacres qui les Ashkenazes sont très nombreux en Pologne et en Ukraine ce sont probablement les descendants de ceux qui habitaient l'empire Khazar et les massacres contre eux vont commencer de façon très très virulente au XVIIe siècle là aussi c'est des centaines de milliers de morts dans l'époque du Kozak Ruminitski cet anti-judaïsme chrétien européen n'a jamais existé dans le monde arabe dans le monde arabo-musulman il y avait des juifs il y avait les juifs avaient le statut de dhimi dhimi qui veut dire protégé alors c'était pas les citoyennetés elles n'existaient nulle part mais ils avaient des droits ils vivaient dans leur communauté et ils avaient des représentants qui négociaient avec le seigneur local les affaires mais on ne trouve pas dans le monde arabo-musulman pendant un millénaire l'équivalent de ce qu'on va avoir en Europe c'est-à-dire des expropriations des massacres des stigmatisations voilà les juifs étaient traités en gros dans le monde arabo-musulman comme les chrétiens avec le statut de peuple du livre on les massacrait pas mais voilà ils payaient l'impôt ils en payaient un peu plus que les musulmans ça n'a strictement rien à voir avec le racisme endémique qui existait dans toute l'Europe la Palestine elle vit sous l'empire ottoman avec la coexistence de ces différentes religions le tournant qui ne concerne pas la Palestine mais le tournant très important c'est le 19ème siècle en Europe il va y avoir à partir de 1850 la transformation de l'antijudaïsme chrétien en antisémitisme racial ce sont les ancêtres du nazisme mais c'est une période théorique c'est une période où d'abord c'est le début du colonialisme donc il y a toute la théorisation avec le colonialisme qu'il y a des êtres supérieurs qui ont accédé à la civilisation qui sont les blancs bien sûr et qu'il y a des êtres inférieurs à qui quand on est gentil on va apporter la modernité en tout cas qu'on va exploiter jusqu'au trognon c'est l'époque où se développent les idées eugénistes que tous les gens qui sont un peu anormaux un peu handicapés et tout ils vont les exterminer et ils n'ont rien à faire c'est l'époque où vont être théorisées toutes les idées raciales les ariens les sénites mais même par exemple les chercheurs les historiens en Allemagne en France et tout vont chercher partout ils inventent l'idée des indo-européens et ils l'inventent dans l'idée que les indo-européens sont une race supérieure par rapport aux autres donc c'est une période extrêmement noire et c'est en même temps l'époque où les grands empires européens sont en train de s'écrouler européens et non-européens en tout cas les grands empires c'est l'empire austro-hongrois c'est l'empire russe et c'est l'empire ottoman sur les ruines de ces empires se développe un nationalisme extrêmement dur et un nationalisme qui en gros est totalement exclusiviste les serbes veulent un état serbe les croates veulent un état croate les polonais veulent un état polonais et l'obstacle à cette espèce d'éruption ultra-nationaliste ce sont les juifs qui sont un petit peu partout et qui sont l'obstacle à la création d'états ethniquement purs donc en Europe dès la fin du 19ème siècle il y a un consensus antisémite majoritaire chez toutes les élites la plupart la grande majorité des dirigeants européens sont clairement antisémites mais c'est quelque chose qui durera longtemps j'ai retrouvé je les ai mis dans mon livre des gens bien postérieurs français connus le général de Gaulle des propos antisémites rares mais ça faisait partie de sa culture le commandant Cousteau bon déjà son frère était un collabo mais lui était pas mal non plus et donc cet antisémitisme il a pénétré absolument toutes les élites et si les juifs d'Europe de l'Ouest ont acquis un début de statut en France depuis la révolution française en faisant la citoyenneté c'était David Grégoire en Allemagne ils ont pu sortir du ghetto à partir du 18ème siècle on va trouver un assez grand nombre de scientifiques d'écrivains qui sont juifs là où vivent 60% des juifs du monde entier c'est l'Empire russe qui couvre la Pologne les Pays-Bas et l'Ukraine là les juifs sont prolétarisés sont dans une situation de misère et là il faut que vous compreniez bien quand on dit les gens de confession juive la rupture des juifs avec la religion elle se fait de façon très très forte dans l'Empire russe en réaction aux rabbins qui sont des collabos parce qu'ils disent qu'il ne faut pas lutter contre l'antisémitisme donc on trouvera des juifs dans tous les mouvements révolutionnaires progressistes de l'Europe de l'Est et de l'Europe centrale sur fond d'antisémitisme extrêmement violent donc là j'ai parlé d'une histoire qui est européenne qui n'est pas palestinienne et les palestiniens vont morfler pour toute cette histoire européenne et la façon dont elle va se régler le sionisme apparaît vers 1894 avec cet état mouvement bourgeois d'ailleurs les révolutionnaires juifs je pense à ceux du Bund diront que le sionisme c'est le parti de la bourgeoisie c'est un mouvement profondément raciste pas seulement raciste ils ne connaissent même pas les palestiniens mais raciste par exemple contre les juifs de l'Est qui sont considérés que pouilleux et dans l'idée sioniste du départ il y a l'idée de régénérer ces juifs pouilleux qui en les faisant travailler à la terre le sionisme va être la pire réponse à l'antisémitisme puisqu'il dit l'antisémitisme est inéluctable c'est pas la peine de le combattre donc il y a une seule solution c'est de créer un état juif je fais toujours le parallèle imaginez les roms il n'y a pas pu discriminer aujourd'hui que les roms en Europe et si les roms disaient le racisme anti-rope est inéluctable donc la seule solution c'est de créer un état rome qui crée un état rome en Roumanie ou en Inde c'est la guerre on comprend bien donc l'idée que l'idée de base du sionisme l'idée que face à la discrimination il faut la séparation c'est une idée meurtrière il n'y a pas d'alternative au vivre ensemble dans l'égalité des droits le sionisme en 1895 apprenait la séparation aujourd'hui le suprémacisme raciste et militariste que vous avez en Israël est incompréhensible si vous n'avez pas cette idée que dès le départ c'était une théorie la séparation le fondateur du sionisme et ses successeurs vont s'adresser à tous les dirigeants antisémites européens en leur disant vous et nous nous avons le même intérêt qu'un maximum de juifs quittent l'Europe et il va voir il ira par exemple démarcher le ministre du tsar plévé qui avait organisé tous les pogroms en Russie et ils tomberont d'accord sur l'idée qu'il faut aider au départ des juifs ils vont choisir la Palestine après avoir hésité parce qu'ils ont hésité sur le biais d'un état juif en Argentine en Ouganda en Madagascar ils vont choisir en disant si on choisit la Palestine on va avoir le soutien des religieux et ils vont se planter la quasi-totalité des fondateurs du sionisme étaient agnostiques voire athées et les harédis ou les juifs orthodoxes la religion juive est une religion messianique et dans la religion juive telle qu'elle était pratiquée à l'époque le retour en terre sainte était interdit avant l'arrivée du Messie donc quelque part les sionistes ont violé à la fois les sentiments de la majorité des juifs qui pensaient qu'il fallait lutter contre l'antisémitisme et que leur émancipation passait par l'émancipation de l'humanité ceux qui s'engageaient dans la révolution mais ils vont aussi heurter de fond les religieux pour qui le retour là-bas était impossible il y aura une pétition quasi unanime de tous les rabbins allemands contre Théodore Herzl et son idée et si le congrès fondateur du sionisme a eu lieu en Suisse et pas en Allemagne c'est parce qu'il y avait l'opposition absolue de tous les rabbins allemands sur cette idéologie-là donc ce sionisme très minoritaire chez les juifs mais adulé par tous les dirigeants antisémites européens va commencer bien avant la déclaration de Balfour la colonisation de la Palestine il faut comprendre que les institutions qui vont expulser le peuple palestinien de son propre pays elles sont créées dès 1898 1901 la banque coloniale juive le nom ne s'invente pas elle est fondée en 1898 le fonds national juif Kakael Keren Kayemet l'Israël celui qui plante des arbres là où il y avait des villages palestiniens il est créé en 1901 il est créé avec l'idée de judaïser la terre c'est à dire que le slogan meurtrier une terre sans peuple pour un peuple sans terre c'est l'écrivain britannique israélise anglais c'est 1905 c'est à dire que dans leur idée aux sionistes la Palestine était une terre sans peuple autrement dit alors qu'ils sont allés là-bas ils voient bien qu'il y a une société qu'il y a une société qui existe qu'il y a son degré de développement qu'il y a des villes Jaffa, Ifa, Génézalem qu'il y a une économie il y a une société qui est déjà qui est développée il y a une société qui aspire avec tout le monde arabe du Proche-Orient à s'émanciper de l'Empire Ottoman qui va au début relativement les accueillir les premiers qui arrivent en disant ils vont nous apporter de la modernité pourquoi pas mais assez rapidement et ça va commencer dès 1920 les palestiniens réalisent que ce colonialisme là est très particulier alors c'est là qu'il faut comprendre ce qu'est le sionisme c'est un colonialisme les idées colonialistes sont hégémoniques partout en Europe à l'époque mais c'est un colonialisme qui ne vise pas à asservir le peuple indigène mais qui vise à l'excluser et à le remplacer c'est un nationalisme mais c'est un drôle de nationalisme parce que c'est un nationalisme qui essaie d'imiter les nationalismes polonais, slovaques ou humains sauf que il n'y a aucun endroit sur terre où les juifs sont majoritaires là où ils sont le plus nombreux dans ce qu'on appelait la zone de résidence de l'empire de Saris ils sont 10% de la population donc mais ils vont inventer le peuple il n'y a pas de peuple juif je partage là-dessus ce que dit je te moussande il y a des peuples juifs il y a un peuple illiche il y a un peuple séparade il y a un peuple judéo-berbère mais il n'y a pas de peuple juif je n'appartiens pas au peuple le même peuple que les falachas d'Ethiopie c'est clairement évident il y a ils vont inventer les langues parce qu'il y avait des langues juives le ladino qui est l'espagnol du Moyen-Âge le hiddish le judéo-arabe mais l'hébreu était réservé à la religion et donc c'était interdit pour des profanes de parler hébreu et ils vont inventer la terre parce que les juifs se battaient pour l'émancipation sur place les juifs religieux attendaient le messie mais dans aucun moment d'aucune façon ces juifs avaient idéalisé l'idée de retourner entre guillemets sur cette terre où leurs ancêtres de toute façon n'avaient pas vécu l'empire britannique va faire des promesses aux arabes vous allez avoir l'indépendance et un grand état arabe et elle va évidemment violer totalement cette promesse elle va écrire la déclaration Balfour alors Balfour était un antisémite comme tous les dirigeants européens il avait eu des propos terribles contre les juifs quand il était premier ministre en 1905 en 1917 il écrit à l'ordre de Chine je crois qu'il n'est pas tout à fait neutre une belle lettre la déclaration Balfour on va vous offrir cette terre qu'on va conquérir est-ce qu'il y a une contradiction entre les deux ? non pour les sionistes comme pour les antisémites les juifs étaient des parias inassimilables asiatiques en Europe mais s'ils partaient dans ce qui est de la Palestine ils devenaient des colons européens en Asie et donc c'était ça l'idée de Balfour et l'idée des sionistes Hercel écrit on va montrer aux anglais qu'on est les meilleurs colonisateurs on va faire le travail pour eux de coloniser cette terre donc les juifs commencent à arriver plus massivement à partir de 1917 quand je dis plus massivement en 1917 les juifs ne représentent que 9 à 10% de la population de la Palestine et la terre qu'ils ont c'est extrêmement peu la stratégie sioniste va être d'acheter des terres à des féodaux absents pour expulser les médias présents mais dès le début c'est ça qu'il faut bien comprendre la stratégie c'est une société séparée le courant qui est majoritaire dans le sionisme à l'époque celui de Ben-Gurion il va fonder dès 1920 la Histagroute le syndicat sioniste article numéro 1 de la Histagroute la défense du travail juif vous voyez un peu si la CGT avait article numéro 1 la défense du travail français on voit ce que ça veut dire et première action de la Histagroute 1920-1921 une grève générale boycottait les magasins arabes achetés juifs c'est à dire l'idée de la société séparée alliée le kibbutz dont les sionistes se vendent tant c'était un instrument de conquête interdit aux palestiniens bien évidemment donc qu'est-ce que ça peut être un socialisme pour juifs seulement qu'est-ce que ça veut dire un socialisme raciste ce qui refuse les autochtones les indigènes ceux qui habitent ce pays là la Histagroute va fonder la compagnie Hegel de bus la compagnie Mécorot des eaux celles qui volent aujourd'hui l'eau des palestiniens dans les territoires occupés elle va fonder la compagnie de zine de navigation elle va fonder la Haganah l'armée l'anciètre de cette vaillante sahab aujourd'hui qui meurtrit le peuple palestinien donc il faut bien comprendre que quand l'état d'Israël apparaîtra en 48 en fait toutes les institutions coloniales qui ont permis la création de l'état d'Israël ont été créées 28 ans plus tôt donc quand on dit la création d'Israël c'est une réponse à l'antisémitisme ni au génocide nazique c'est faux il y a bien sûr eu et je t'en parlais des tas de juifs qui vont arriver là parce qu'ils savent pas où aller mais en ce qui concerne le mouvement sioniste il avait prémédité une société séparée et il avait prémédité l'exclusion des palestiniens dès le début et il en a créé les institutions dès 1920 les palestiniens alors déjà les anglais quand ils s'installent le premier commissaire britannique Herbert Samuel est un sioniste c'est d'ailleurs lui qui va nommer le grand moufti l'âge l'usémi comme le grand moufti on voit cette tendance un peu bizarre l'usémi sera plus tard le seul pro-nazi chez les palestiniens il n'y en avait pas d'autre et les palestiniens voyant que le mouvement sioniste est un mouvement de colonisation commence à piquer leur paire commence à créer une société séparée vont commencer à multiplier les révoltes il y a une première grande révolte en 1920 il y en a une deuxième en 1929 qui sera particulièrement avec des affrontements très importants à la fois à Jérusalem et à Hébron et puis il y aura en 1936 la grande révolte palestinienne où il va y avoir l'armée britannique et la Haganah l'armée sioniste ensemble il y aura 12 000 morts chez les palestiniens il y aura la déportation de la quasi-totalité des élites palestiniennes dans les pays voisins et une des raisons aussi de la défaite palestinienne de 1948 sera le fait que la plupart des élites palestiniennes ont été chassées par les britanniques en 1936 chez les sionistes il y a une scission qui est apparue la majorité avec Ben Gurion se réclame de la social-démocratie et la minorité s'appelle révisionniste c'est le nom ou même qui se donnait je vais d'abord parler des révisionnistes les révisionnistes c'est Jabodinsky qui fondent ce mouvement vers 1920 dès le début ce sont des fascistes Jabodinsky s'était illustré pendant la révolution russe en soutenant le pogromiste Petlura qui a été un moment à la tête brièvement d'une Ukraine indépendante et Jabodinsky est un admirateur de Mussolini et la radio des révisionnistes était à Chiditavekia et ils seront dès le début celui qui inventera l'idée de transfert l'idée que les palestiniens vont résister donc la seule solution c'est le transfert cette idée de transfert deviendra hégémonique chez les dirigeants sionistes dès la fin des années 30 mais d'où il a sorti le transfert Jabodinsky de ce que Mussolini faisait en Ethiopie il était directement admirateur de cette idéologie c'est pas mieux chez les sociodémocrates quand les nazis arrivent au pouvoir en Allemagne en 1933 2-3 mois après la fédération sioniste depuis le Yijouf depuis la Palestine signe avec les autorités nazies les accords de Havara les accords de transfert qui dans mon bouquin j'ai retrouvé un certain nombre de documents sur ces accords de transfert c'était l'idée que les juifs allemands pouvaient partir en Palestine avec leurs biens il y en a à peu près 60 à 80 000 qui vont l'utiliser les vrais fondateurs de l'état d'Israël sont ces juifs allemands là mais il y avait évidemment les nazis n'étaient pas des sauvres donc ces juifs là n'avaient pas le droit de partir dans les pays putativement ennemis de l'Allemagne comme l'Angleterre ou les Etats-Unis ou la France mais surtout il y avait des conditions les juifs de Palestine devaient consommer allemands ils devaient acheter les Mercedes les opèles toutes les machineries allemandes et jusqu'à 1940 dans la Palestine sous mandat britannique il y aura des machines allemandes achetées par les juifs donc du coup les juifs communistes les juifs internationalistes ceux qui s'engageaient dans la guerre d'Espagne ceux qui avaient commencé le combat contre les nazis ceux qui disaient il faut boycotter l'Allemagne nazie ils étaient prêts à revers par la décision des civilistes de Palestine de collaborer avec les nazis sur l'exfiltration des juifs allemands en 1936 une campagne d'assassinat qui ressemble complètement à ce que l'armée israélienne fait aujourd'hui à Gaza sur les marches de retour commence il y a un groupe armé terroriste de l'extrême droite sioniste Irgun fondé par Menachem Beguine qui commence à tuer de façon aveugle dans les cafés arabes dans les marchés et tout la population civile palestinienne l'Irgun déclarera la guerre aux anglais quand les anglais vont devant la révolte arabe dire que l'immigration juive doit s'arrêter éclate la guerre l'Irgun fait une trêve avec l'éolitanique une scission apparaît de l'Irgun le groupe Stern ou l'Eri dirigé par Yitzhak Shamir qui sera plus tard premier ministre israélien et le groupe Stern va se comporter pendant toute la deuxième guerre mondiale comme des collabos je dis ça parce que c'est pour beaucoup peut-être pour vous ça paraît invraisemblable qu'Israël ait pu être dirigé des années après par des gens qui ont été des collabos j'ai retrouvé dans mon livre des tracts du groupe Stern où en 1940 ils expliquent dans des tracts distribués à la population de Tel Aviv que le sort des juifs du ghetto de Varsovie est bien plus enviable que le sort des juifs sous mandat britannique et ces gens-là ont envoyé des émissaires aux nazis pour leur dire nous avons un ennemi commun nous pouvons nous entendre donc c'est quand même à savoir que alors qu'on vous assène que si vous critiquez Israël vous êtes antisémite Israël a été dirigé par d'autant qu'ils collabos pendant la deuxième guerre mondiale Ben Gurion en pleine guerre dit si j'ai le choix entre 500 000 juifs allemands qui partent aux Etats-Unis ou 100 000 qui partent vers la Palestine bien sûr je choisis la deuxième solution donc à aucun moment ces sionistes n'ont eu pour but de sauver les juifs de l'extermination ils avaient un seul but c'était construire leur Etat en 1942 il y a une conférence sioniste internationale à Bitmore c'est un hôtel de New York on peut s'attendre on est en 1942 que la résolution finale ça va être on met tous nos moyens pour battre Hitler la résolution finale c'est on met tous nos moyens pour construire un Etat sur l'ensemble de la Palestine et dès il y aura des attentats anti-palestiniens pendant la deuxième guerre mondiale et ça va reprendre de plus belle contre les palestiniens et contre les anglais en 1945 je pensais que la deuxième guerre mondiale aurait pu être une espèce de de moment où palestiniens et et les juifs du Yichouf qui étaient là-bas auraient pu s'entendre du côté des juifs beaucoup de juifs étaient arrivés là-bas parce qu'ils ne savaient pas où aller il y a en 1944 des élections à l'intérieur de la communauté juive autonome du mandat britannique 45% votent pour un Etat binational c'est-à-dire que trois ans avant la Nakba la catastrophe l'expulsion pré-méditée des palestiniens presque un futur israélien sur deux n'est pas pour les expulser mais pas pour le nettoyage édite ce courant sera balayé et là se joue aussi quelque chose de terrible sans lequel l'Etat d'Israël n'aurait pas existé si les juifs qui fuyaient les persécutions ceux qui fuyaient les programmes de l'empire tsariste au début du XXe siècle étaient tous partis vers les Etats-Unis ou l'Argentine ceux qui fuyaient l'Allemagne nazie ils voulaient partir à l'ouest ils voulaient partir en Amérique si les frontières avaient été ouvertes il n'y aurait jamais eu d'Etat d'Israël mais en 1938 il y avait eu en Europe une conférence la conférence des viandes qui avait dit les juifs qui fuient l'Allemagne et l'Autriche on n'a rien pour eux qui crève à peu près comme aujourd'hui on dit aux migrants les migrants qui fuient la Libye non on n'a rien pour vous vous retournez chez vos gardiens de camp de concentration c'est vraiment une attitude civile et c'est ce qui va se passer à la Libération à la Libération il y a des centaines de milliers de rescapés qui demandent des visas pour les Etats-Unis l'Allemagne la France et le monde l'Europe va dire non non maintenant vous avez un pays vous partez comme vous voulez c'est à dire que l'Europe s'est débarrassée du crime antisémite et de sa responsabilité majeure dans le génocide nazi sur le dos des Palestiniens qui n'avaient pas le début d'une responsabilité dans cette affaire sur la guerre de 48 pendant très longtemps les Israéliens ont raconté des ça alors d'abord il faut voir que la guerre de 48 elle est d'abord déclenchée par l'ONU l'ONU vote en 1947 un plan de partage dans lequel les juifs qui même avec ceux qui viennent d'arriver fuyant l'Europe forment 38% de la population on leur donne 54% du territoire en un seul morceau et les Palestiniens on leur donne des confettis dans ce qui reste et pire dans l'état arabe donné par l'ONU il y a 10 000 juifs par contre dans le futur état juif il y a 45% de Palestiniens et entre le vote du plan de partage et donc c'est fin novembre de 1947 et le début officiel de la guerre le 15 mai 1948 les sionistes ont vidé le futur état juif 90% des Palestiniens qui ont été le futur état juif ont été nettoyés ethniquement avant le début officiel de la guerre donc l'ONU déjà est responsable de la moitié de la Nakba c'est quelque chose quand on parle de l'ONU qu'on doit avoir en tête quand la guerre de 48 éclate les Israéliens vont dire encore c'est la poursuite de ce que les nazis vont nous faire ils vont nous exterminer ils vont jouer la victimologie déjà quand on voit le nombre de morts palestiniens et le nombre de morts juifs israéliens dans cette guerre il y a un déséquilibre total mais il y avait un déséquilibre militaire invraisemblable les futurs Israéliens ont reçu des armes en nombre quand l'armée égyptienne est encerclée les Syriens qui ne sont pas loin vont laisser faire la Syrie et l'Irak rentrent pour conquérir des territoires et la seule armée qui tenait le coup par rapport à l'armée sioniste et qui était l'armée du roi chémite l'armée de ce qui va devenir la Jordanie elle avait un accord de partage de la Palestine avec les sionistes et d'ailleurs quand ces armées sont battues et que l'armistice est signée il n'y aura pas d'état palestinien il reste 22% de la Palestine qui a échappé aux sionistes il reste Gaza il reste Jérusalem Est il reste la Cisjordanie la Jordanie va annexer Jérusalem Est et la Cisjordanie l'Egypte va quasi annexer Gaza quand on va à Gaza et qu'on leur parle des Égyptiens ils nous parlent de l'occupation égyptienne pour vous dire le bon souvenir que les Égyptiens ont laissé à Gaza donc la Palestine sera trahie y compris par ceux qui auraient dû la défendre après 48 les Israéliens vont faire quelque chose encore de terrible ils n'avaient pas seulement la volonté de créer un état juif ils voulaient créer l'état de tous les juifs c'est à dire que l'écrasante majorité des juifs qui ne sont pas dans cette région à cette époque là on va leur dire vous devez partir alors évidemment les juifs américains ou les juifs français qui avaient la citoyenneté un statut n'avaient aucune envie de partir mais il y avait ceux dont le sionisme ne s'était jamais occupé jusque là qui étaient les juifs du monde arabe le sionisme va aider à vider le monde arabe de ces juifs il va avoir là aussi d'importantes complicités locales si on prend l'exemple du Maroc où 5% de la population était juif il y a eu une connivence totale entre le roi Hassan II qui était un complice complet d'Israël et les propagandistes israéliens pour vider le Maroc de ces juifs quand vous allez aujourd'hui dans le sud du Maroc les gens parlent en pleurant en disant c'était nos voisins c'était nos commerçants on avait toujours vécu avec eux et tout et il n'y avait jamais eu au Maroc de persécutions antisémites en Irak ils iront faire sauter la synagogue de Bagdad pour créer la panique et pour que les juifs irakiens émigrent au Yémen les juifs yéménites qui étaient là qui étaient des arabes qui étaient là depuis 2500 ans avaient la légende que le Messie viendrait les chercher sur ses ailes ils sont venus en avion et ils ont vidé en 3 semaines une communauté vieille de 2500 ans pour en faire des prolétaires d'Israël puisqu'on avait vidé les palestiniens il fallait des prolétaires ça devenait les juifs israéliens orientaux ou séparables Israël se renforce donc avec une immigration intérieure il est resté des palestiniens il faut comprendre 48 maintenant les chiffres sont à peu près d'accord d'abord longtemps les israéliens ont dit les arabes sont partis d'eux-mêmes il y a maintenant une ouverture des archives en Israël même les historiens israéliens qui soient sionistes comme Benny Morris ou anti-sionistes comme Ilan Papé Abishlaï ou Shlomo Sand ont tous confirmé la version palestinienne il y a eu un nettoyage éthique prémédité et organisé il y a eu des crimes de guerre il y a eu des crimes contre l'humanité les quelques universitaires israéliens qui ont lancé leurs étudiants sur l'étude de ces crimes de guerre ont dû s'exiler je pense à Ilan Papé où ont reçu des injures absolument pas possibles comme Shlomo Sand on s'entend aujourd'hui sur le chiffre de 800 000 expulsés palestiniens qui seront très mal reçus dans le monde arabe on doit le dire les camps de réfugiés de Cisjordanie ou les camps de réfugiés du Liban pendant très longtemps ce seront des des amas de tentes où il n'y avait rien et tout ce qui a été construit et souvent comme la visite des chers en Cisjordanie ou d'autres camps ils nous montrent avec fierté ce qu'ils ont réalisé ce qui a été réalisé par les réfugiés dans les camps c'est eux-mêmes qui l'ont réalisé ils ont eu une aide extrêmement mince de l'ONU de l'UNRA qui avait créé un office pour les réfugiés et ils ont été notamment au Liban particulièrement maltraités par les gouvernements arabes il est resté à l'époque 170 000 palestiniens dans ce qui devient l'état d'Israël qui sont aujourd'hui plus d'un million et demi près de 2 millions près de 20% de la population israélienne ce sont des miraculés le plan était de tous les vider ceux qui ont pu échapper à l'exclusion c'est pour différentes raisons les Israéliens ne voulaient pas trop s'en prendre aux zones où il y avait beaucoup de chrétiens ça c'est le cas de Nazareth qui a échappé au nettoyage ethnique où il y avait encore l'armée britannique où ce sont des réfugiés qui ont réussi à se cacher et à revenir après donc ceux-là sont des miraculés ne croyez pas comme le dit la provocationiste qu'on leur a donné la citoyenneté pleine non dès le début en 1948 Israël se proclame un état juif pour les juifs il n'y a pas de palestiniens il y a des arabes il y a des bédouins il y a des bruses il y a des chrétiens mais il n'y a pas de palestiniens ça n'existe pas dans le langage israélien on va continuer à leur voler les terres au point qu'aujourd'hui les palestiniens d'Israël qui sont une population rurale ils n'ont plus que 3% de la terre alors qu'ils y avaient toutes quasiment avant 1948 ils vont avoir ils vont vivre sous couvre-feu jusqu'en 1966 il y aura les massacres de Kafkasem 1956 ce sont des paysans palestiniens de Galivée à qui on avait oublié de dire que l'heure du couvre-feu avait changé 49 morts Maghav la police des frontières en 1976 il y a une grande insurrection qui éclate la journée de la terre contre le vol des terres et ces palestiniens là d'Israël la plupart des métiers qui touchent à l'énergie à l'eau à la sécurité leur sont interdits et le résultat c'est qu'aujourd'hui plus de 50% de ceux-là sont sous le seuil de pauvreté contre environ 15 à 20% de la population juive israélienne c'est un état d'apartheid j'en parlerai un peu après mais ça l'a été pour les palestiniens d'Israël dès 1948 un état juif c'est pour les juifs c'est pas pour les autres c'est assez clair la Palestine n'a presque pas d'existence politique les palestiniens sont un peuple vaincu dans les camps ils sont où ils subissent le joug des pays arabes qui ne tiennent pas à ce qu'un peuple palestinien puisse s'exprimer avec ses droits il y a un changement qui va se faire avec la création de l'OLP mais quand l'OLP est créée en 1965 elle est créée par des dirigeants dont l'ASER qui veulent en faire quand même quelque chose qui dépend d'eux une OLP indépendante et palestinienne c'est pas franchement le point de vue des pays arabes et puis 1967 a complètement changé la donne en 1967 les israéliens ont lancé une propagande qui a incroyablement pris en France qui était le pauvre état le pauvre David encerclé par 60 millions d'arabes et menacé d'anéantissement dans ma propre famille où j'ai la chance d'avoir un général d'extrême droite qui est mort depuis il m'a expliqué dès 67 mais non on n'était pas du tout menacé les plans de les plans de bombardement de Khartoum de Bagdad c'est moi qui les ai faits les plans de la destruction des aviations égyptiennes jordaniennes c'était prévu de longue date et il me dit on est en juillet 67 un mois après la guerre et tu vas voir la colonisation va commencer donc 67 vous devez le comprendre comme pour les sionistes nous sachons la guerre de 48 en 48 il y a 22% de la Palestine qui nous a échappé maintenant après 67 on va tout avoir la colonisation c'est pas l'extrême droite religieuse qui la décide ça fait partie des non-recrimes faits par les parallèles social-démocrates sionistes c'est Igalalonne dès 1967 qui fait le plan qui est toujours appliqué il y a déjà dans ce plan toute la vallée du Jordan les blocs de colonies et la colonisation elle est décidée en 67 par les travaillistes qui sont au pouvoir mais comme ils n'ont pas le personnel politique à envoyer dans les colonies ils vont aller chercher les religieux sionistes alors les religieux sionistes étaient très minoritaires jusqu'en 67 la majorité des juifs religieux orthodoxes ils s'en foutent de la terre des palestiniens d'Israël du sionisme ils sont dans leurs écoles dans leur yeshivot et ils s'en foutent du reste et puis en 67 les dirigeants israéliens vont chercher ce qui deviendra le courant national religieux le rabbin Avraham Kouk qui était le fils de celui qui avait été le grand rabbin de la Palestine mandataire lui il avait fait le lien entre sionisme et religion donc il disait nous avons été exilés et nous rentrons dans notre pays et on va lui donner des millions de shekels et c'est lui qui va renvoyer les premiers fous de dieux pour créer les colonies donc savoir que les colonies bien sûr le personnel politique c'est des intégristes schnardés mais ceux qui ont inventé la colonisation c'est pas eux c'est les sionistes dits de gauche la colonisation elle va très rapidement devenir totalement galopante il va y avoir un petit moment d'hésitation de la société israélienne elle a des guerres qui sont pas brillantes la guerre de 73 la guerre du Kippour elle n'a pas vraiment gagné en tout cas il y a eu l'offensive égyptienne puis syrienne sur le Golan donc c'est pas franchement flambant pour les sionistes et puis à partir de 78 et encore plus en 82 les israéliens s'engagent au Liban là ça fait le lien avec Georges Ibrahim Abdelalat dont l'engagement comme libanais sera contre les différentes invasions israéliennes et notamment l'invasion israélienne en 1982 et il y aura la dernière fois une partie de la société israélienne qui va dire non la dernière fois ce que nos camarades anticolonialistes israéliennes disent la petite roue nous les anticolonialistes une fois on est arrivé en 82 à entraîner la grande roue et à mettre plusieurs centaines de milliers de personnes dans la rue pour arrêter le massacre ça n'aura aucune espèce de conséquence l'extrême droite est arrivée au pouvoir en 77 en Israël avec Begin alliée pratiquement sans interruption ou de très rares interruption depuis maintenant 42 ans et idéologiquement les colons ont conquis la société israélienne donc ce dernier moment d'hésitation qui seront les grandes manifestations de 82 ne laissera pas de traces il y aura face à la colonisation galopante une dernière occasion qui s'avèrera être une gigantesque mystification les accords d'Oslo alors souvent même parfois chez mes amis palestiniens il y a une glorification Isra Krabim quand même sa poignée de main avec Arafat quand même il nous avait reconnus quand même il y avait la paix et tout et je dis toujours entre la signature des accords d'Oslo septembre 93 et l'assassinat de Rabin novembre 95 pendant les 26 mois qui s'écoulent Rabin installe 60 000 nouveaux colons de quelle paix s'agissait-il ? entre osionistes dits de l'eau et osionistes de droite il peut y avoir une différence de méthode ou de stratégie ils peuvent se taper sur la gueule mais il n'y a jamais eu de différence de finalité l'idée sioniste du début du 20ème siècle que les palestiniens deviendraient les indiens du Proche-Orient parqués dans leurs réserves ou expulsés elle est partagée par les deux courants les taux c'était 93 la colonisation est devenue totalement galopante les sionistes ont achevé la fragmentation de la Palestine et pour le monde la résistance palestinienne c'est quelque chose qui est sans doute le plus difficile entre Méditerranée et Jourdain vous avez en gros 13 millions d'habitants 50% de juifs israéliens 50% de palestiniens mais la force de la domination sioniste c'est que les palestiniens ne peuvent pas parler d'une seule voix parce qu'ils ont été divisés en autant de statuts géographiques et politiques et de domination différente vous avez les palestiniens d'Israël dont j'ai parlé les palestiniens de 48 qui sont 1.800.000 qui sont des sous-citoyens dans leur propre pays chez qui aujourd'hui les Bédouins du Negev subissent eux aussi alors qu'ils sont citoyens israéliens un véritable nettoyage ethnique avec la destruction de leur village parce qu'on veut à la place construire des villes juives vous avez Jérusalem-Est qui devait être d'après les accords d'Oslo la capitale d'une Palestine d'un groupion palestinien mais aujourd'hui dans Jérusalem-Est il y a en gros 340.000 palestiniens et 250.000 colons avec une tentative forcenée de rendre les palestiniens minoritaires dans leur propre ville et régulièrement avec des destructions de maisons je vous ai parlé tout à l'heure du roi David à Silouane quartier de Jérusalem-Est les Israéliens ont décrété que le roi David avait vécu à Silouane donc ils ont créé la maison du roi David le parc du roi David le musée du roi David et au nom du roi David qui était probablement un grand conducteur de troupeaux ont détruit les maisons palestiniennes on a déjà expulsé plusieurs centaines plusieurs milliers d'habitants de Silouane au nom de ça et cette judaïsation à marche forcée elle est aidée par la France quand évidemment Veolia et Alstom construisent un tramway à Jérusalem-Est qui va relier les colonies à la Jérusalem-Ouest mais c'est une décision de judaïser Israël de judaïser Jérusalem à toute force en Cisjordanie du vivant d'Arafat et de Rabin seront signés les accords de tabac qui créent zone A zone B zone C de quel état palestinien pouvait-il s'agir la zone A qui est théoriquement sous contrôle de l'autorité palestinienne rien du tout parce que l'armée israélienne rentre absolument quand elle veut à Ramallah elle ne regroupe que les grandes villes palestiniennes et puis surtout on s'aperçoit que qu'est-ce qui reste des accords de slow la seule chose qui reste c'est les accords sécuritaires qui obligent l'occupé à assurer la sécurité de l'occupant et donc à la police de l'autorité palestinienne de collaborer à tous les sens du terme avec l'armée israélienne il y a la zone B alors il faut savoir que dans l'abrouillamini palestinien un palestinien de zone A veut se marier avec une palestinienne de zone B c'est la folie parce qu'ils n'ont pas le même statut ils n'ont pas les mêmes droits et la zone C qu'aujourd'hui Netanyahou a promis d'un excès c'est 62% de la superficie de la Palestine c'est la vallée du Jourdain c'est les grands blocs de colonies quand vous allez en Cisjordanie alors que les palestiniens de Cisjordanie sont en gros 6 fois plus nombreux que les colons partout c'est les colonies qui encerclent les villes et les villages palestiniens et à part un tout petit peu dans le nord vers Djenine vous tournez à 360 degrés dans une ville palestinienne et vous avez le mur et les colonies de tous les côtés l'attitude de la communauté internationale va être d'une lâcheté absolument incroyable on donne un exemple la cour de l'AE va condamner la construction du mur de l'apartheid quand la cour condamne le mur fait 150 km ils en font 750 aujourd'hui il n'y aura jamais la moindre sanction qui sera utilisée sur la construction du mur sur Gaza souvent dans l'imaginaire des gens les 2 millions de Gazaouis qui sont enfermés dans une enclave de 360 km² 40 km sur 10 privés d'eau potable 95% de l'eau à Gaza n'est pas potable privés d'électricité privés de médicaments privés de produits de consommation courante attaqués sans arrêt pour les pêcheurs et les paysans qui sont les principaux métiers qui essaient de produire et que la société Gazaoui reste debout quelle a été l'attitude de la communauté internationale quand le Hamas prend le pouvoir il décide que le Hamas est en la loi alors qu'il a été élu au terme d'élections libres et qui avait été contrôlé par la communauté internationale et il autorise ce blocus qui n'est même pas condamné qui est un véritable crime contre l'humanité et qui affame et qui met dans une situation absolument invraisemblable 2 millions de personnes donc il faut bien avoir conscience la Palestine aujourd'hui est totalement fragmentée la communauté internationale est complice elle est complice de façon dingue alors pourquoi elle est complice parce que l'Israël c'est leur état parce que l'Israël est devenu le pion avancé de tous les pays impérialistes et colonialistes au Proche-Orient parce que c'est un exemple vivant de reconquête coloniale parce que c'est un pays qui montre dans une ville où les géones s'en prennent plein la gueule et où les camarades de BDS sont persécutés dans la rue qui montre comment on peut surveiller et réprimer les populations réputées dangereuses les drones qui sont sur Gaza on les retrouve après au-dessus de nos manifs les gaz particulièrement tordus qui sont envoyés sur Gaza on les retrouve ici Israël expérimente à Gaza des armes interdites l'uranium appauvri utilise contre les paysans l'équivalent du gaz orange que les américains avaient utilisé pendant la guerre du Vietnam contre les paysans donc on est dans cette situation là avec une communauté internationale qui laisse faire avec un secrétaire de l'ONU qui va protester quand deux requêtes parlent de Gaza en disant que c'est quelque chose qui met en danger le processus de paix on continue à avoir cette espèce de langage totalement indigne d'appeler processus de paix un processus de sociocide c'est ça qui est qui est littéralement là si on prend l'Europe au moment des accords d'Oslo elle accorde aux protagonistes donc l'autorité palestinienne et Israël un statut économique qui permet à leurs produits de venir en Europe et taxer moins de six mois après il n'y a plus aucun produit palestinien qui vient l'Intifada a démarré Israël interdit ce qui a toujours été son but parce qu'elle décontrôle toute espace d'exportation de produits palestiniens et donc depuis 20 ans on a uniquement les produits israéliens qui arrivent détaxés dans nos assiettes les produits de l'apartheid qui sont évidemment une des raisons de passer à la salle de l'appel BDS aujourd'hui quand vous allez en Palestine on n'a aucune sympathie pour aucun des deux gouvernements rivaux on pense que la division de la Palestine c'est une grande victoire de l'occupant et cette résistance là aujourd'hui elle s'exprime essentiellement par la société civile elle s'exprime par une floraison d'associations petites grandes sans lesquelles la Palestine n'existait plus les grandes c'est le PCHR le Centre palestinien des droits de l'homme c'est des associations de défense des prisonniers de défense des droits de l'homme c'est l'UAWC le grand syndicat des travailleurs agricoles et puis les petites vous n'allez pas dans un quartier que ce soit en Cisjordanie ou à Gaza où il n'y a pas une petite association où tout est mutualisé et où s'installe la solidarité ils nous disent résister vivre c'est résister on a souvent on essaie d'opposer résistance violente et résistance non violente ce truc là n'a aucun sens je rappelle que Mandela lui-même dirigeait la branche armée de l'ANC et puis c'est l'occupant qui décide quelle résistance il va rester à l'occuper et moi-même fils d'un membre du groupe Manokian ben j'ai été traité de terrorisme donc évidemment c'est des arguments que je ne peux pas recevoir voilà ce que je veux dire de cette résistance c'est que soutenir la Palestine c'est s'adresser à la société civile c'est s'adresser aux associations de prisonniers c'est s'adresser aux organisations de droits de l'homme aux associations de femmes toutes ces associations elles sont 172 en 2005 elles ont lancé un appel mondial au BDS pour les codes des investissements en sanctions elles l'ont lancé parce que elles étaient conscientes que tous les gouvernements le nôtre en particulier étaient complices donc c'est pas pour les convaincre c'est pour que nos sociétés civiles créent un rapport de force pour obliger nos dirigeants à changer de politique l'appel BDS il n'y a rien d'autre à se mettre sous la dent aujourd'hui en pratique les palestiniens ont été emmenés dans la diplomatie ça n'a strictement aucun sens donc aujourd'hui c'est véritablement l'arme principale quand vous rencontrez les palestiniens nous on a rencontré tous les partis politiques qui se battent entre eux s'il y a une seule chose sur laquelle ils sont totalement inonymes c'est le BDS ils disent cette guerre elle est née de l'étranger elle est née de l'ONU qui a partagé la Palestine qui a reconnu Israël en son sein alors qu'Israël violait tous les droits la solution elle viendra de notre capacité à nous de continuer à faire société et de votre soutien à vous je dirais aussi que la résistance palestinienne c'est le fait qu'ils continuent de faire société c'est le fait qu'en Palestine il y a moins de 1% d'illettrés contre 35% en Égypte voisine ils continuent à éduquer leurs enfants ils continuent de cueillir leurs olives en étant caillassés ou de cultiver leurs légumes en étant mitraillés comme à Gaza ils continuent à envoyer leurs enfants à l'université à Gaza il y a 100 000 étudiants 6 universités les étudiants sont quasiment tous au chevage après mais ils vont donner gratuitement leurs compétences pour que la société ne s'écroule pas c'est ça pour moi essentiellement la résistance palestinienne est vraiment un mérite de notre soutien ils vont jouer un rôle fondamental il existe dans le protestantisme le protestantisme dans tout ce qu'il fait il traduit la Bible dans la langue du coin ce qui fait que la Bible qui était incompréhensible pour les chrétiens catholiques avant la pression du protestantisme dans les pays protestants elle est écrite en anglais en allemand et les personnages de la Bible deviennent des personnages de tous les jours et en particulier les prescrits britanniques qui vont partir coloniser les Etats-Unis l'Afrique du Sud l'Australie ils vont donner des noms bibliques à leur ville ils vont les appeler Bethesda Guillaume etc et ils vont dès le XVIIe siècle apparaître cette idéologie chez les chrétiens protestants qui est principalement les évangélistes mais pas seulement l'idée que les juifs ils ne savent pas trop ce que c'est que les juifs doivent retourner en Terre Sainte doivent chasser le mal le mal c'est Armageddon c'est les Arabes et après se convertir à la vraie foi parce que ces chrétiens sionistes sont antisémites en tout cas très fortement anti-juifs et ça pourrait paraître un mouvement bizarroïde il est certain que dans la création du sionisme juif ils se sont beaucoup inspirés de ces sionistes chrétiens Balfour dont j'ai parlé était un sioniste chrétien et aujourd'hui les chrétiens sionistes américains qui sont plus de 40 millions qui ont le vice-président Pence à leur tête ils ont donné sans doute beaucoup plus de milliards à la colonisation que le levi sioniste américain juif c'est à dire qu'on a aujourd'hui c'est aussi des choses à dire la colonisation a été massivement et sans doute majoritairement financée par des antisémites il y avait des reportages du monde à l'époque de la construction des grandes colonies comme Maléadoumime où on voyait des chrétiens sionistes se balader les gens disaient là ils voudraient un Théâtre là ils voudraient une piscine ils sortaient le carnet tchèque ils se répandaient en propos anti-juifs et les colons fermaient leur gueule parce qu'évidemment les dollars arrivaient et que c'était très important donc oui la question des chrétiens sionistes elle est fondamentale et aujourd'hui dans l'espèce d'international qui soutient à fond Israël on trouve toute l'extra-droite européenne et on trouve tous les pays où les évangélistes ont beaucoup d'importance le Brésil par exemple ces évangélistes ont joué un rôle majeur dans l'élection de Bolsonaro qu'est-ce qu'un juif ? alors j'ai amené ici deux petits exemplaires du livre de l'UJFP une parole juive contre le racisme en première page on pose cette question il est impossible d'en donner une réponse donc on en a donné dix on donne la réponse religieuse on est juif par sa mère on donne la réponse quasi les juifs sont une race inférieure on donne la réponse de Sartre c'est la persécution qui fait le juif et puis chacun de l'UJFP en fait il ne dit pas qu'est-ce que c'est qu'un juif il dit pourquoi moi à un moment donné j'ai prouvé le besoin de me définir comme juif il n'y a pas de réponse unique bien évidemment moi j'en ai une c'est la mienne moi je dirais c'est plusieurs peuples le peuple judéo-arabe le peuple séfarade le peuple idiche ayant une communauté de destin liée à la religion c'est vraiment tout ce que je peux dire en tout cas rien à voir avec le sionisme mais en Israël ils ont pris la définition religieuse c'est-à-dire que et ils l'ont trafiquée donc on est juif par sa mère ce qui fait que ma compagne Sarah ici elle peut s'appeler Sarah Katz mais en Israël elle n'est pas juive et où on est juif par la conversion donc du coup il y a eu un nombre faramineux de gens qui se sont convertis au judaïsme qui n'ont strictement rien à voir avec l'histoire juive et qui sont là-bas je donne l'exemple le plus incroyable en 2002 en pleine deuxième intifada des rabbins de la colonie de Gouchet-Sion font un voyage touristique en Bolivie et au Pérou ils trouvent une communauté à Imara qui vit dans une secte ils les convertissent au judaïsme et ils les transfèrent à Gouchet-Sion donc ces Aïmara ils parlent Aïmara entre eux ils connaissent quelques mots d'espagnol quelques mots d'hébreu et puis ils sont dans l'armée israélienne ils sont citoyens israéliens voilà pour Israël et juif toute personne qui va nous permettre que les palestiniens ne soient pas majoritaires donc les Birmans par exemple dans le nord de la Birmanie il y a une autre secte qui a été vaguement chrétienne et puis qui a décidé qu'ils étaient la treizième tribu jusqu'à présent Israël quand même les jaunes ils sont très racistes ils n'en veulent pas mais quand il y a eu quelques milliers de colons qui ont évacué Gaza il y avait déjà 70 Birmans à Gaza le jour où Israël a besoin des Birmans ils seront juifs il n'y a pas de problème le fait que la majorité des juifs adorent au sionisme c'est la peur mais elle est entretue d'une façon folle j'avais rencontré un dirigeant palestinien Albert Aghazarian qui disait les Israéliens ont peur de ne plus avoir peur c'est à dire qu'on leur apprend la peur à l'école on leur apprend au berceau que si on n'est pas les plus forts c'est les juifs à la mer ce qui est un contresens total c'est à dire que je dis toujours qu'est-ce qui a permis aux sud-africains de rester est-ce que c'est la fin de l'apartheid ou le maintien de l'apartheid c'est la fin de l'apartheid qui leur permet de rester sinon intermiparté les rôles les blancs sud-africains qu'est-ce qui permettra parce que je suis défavorable à l'idée de réparer un nettoyage ethnique par un nettoyage ethnique qu'est-ce qui permettra à des juifs qui vivent maintenant depuis 3-4 générations là-bas de rester est-ce que c'est la fin du sionisme ou le maintien du sionisme c'est la fin du sionisme et le maintien peut les assurer d'avoir le sort à terme des croisés ou des pieds noirs français ils ont exploité la peur le sentiment que moi-même j'ai eu dans mon éducation juive les victimes c'est nous l'Europe s'était défaussée de son crime antisémite sur le dos des palestiniens donc quelque part pour les européens dire les juifs finalement c'est pas des européens donc leur place c'est là-bas ça les arrange et je veux dire que souvent les gens disent si les élites françaises sont pour Israël c'est parce qu'ils se sentent coupables du fait que massivement la France a collaboré pendant la deuxième guerre mondiale à l'extermination si elle s'était sentie coupable elle le redit aux juifs bon on a déconné le discours qu'il y a en 1945 c'est vous avez un pays vous partez comme vous voulez donc je crois que dans l'adhésion à l'idée de l'exil et du retour chez les élites européennes c'est bien ils disent finalement que les juifs ils ne sont pas vraiment de chez nous ben oui ils ne sont pas vraiment de chez nous ils sont là-bas et qu'ils se démerdent et on va aller se souvenir à être un morceau avancé d'Europe là-bas donc ce n'est pas un sentiment de judéophilie qui les porte à adopter le discours sioniste historique c'est un sentiment de pas en Sibérie il y a de la place que le prochain lundi a de place quand j'étais à l'école enfin au collège on me faisait apprendre par coeur recopier par coeur je me souviens avec cet exercice le plan du temple de Salomon je vous ai expliqué qu'il n'y a ni plan ni temple ni probablement Salomon et c'est vrai que les manuels scolaires ont repris ça il y a un livre qu'on a sorti la FPS et le JFP ensemble d'ailleurs Israël dans les manuels scolaires où en même temps on a dans la présentation de la guerre de 48 l'israélien est présenté européen civilisé fier de lui européen et puis l'arabe donc est fier à guérir et tout il y a ceux dans lesquels on peut se reconnaître c'était les israéliens les autres quand même ils n'avaient pas vraiment accédé à la civilisation elle dit entièrement elle suit d'ailleurs quand la société des nations donne le mandat de la Palestine aux britanniques elle le donne avec l'idée que la Palestine mais la Syrie aussi et l'Irak ou le Liban qui est donné à la France et la Syrie à la France sont trop sous-développés quand même pas assez développés pour qu'on puisse leur donner l'indépendance et donc il faut qu'ils soient aidés par des pays qui vont les faire accéder à la modernité cette idée elle est aussi dans les manuels scolaires si tu regardes ce que les manuels scolaires de mon époque racontent sur le colonialisme français c'est une horreur sans nom quand j'étais élève je me suis appris le nom de tous les criminels de guerre l'IOT pacificateur du Maroc d'accord Galvini qui a organisé Madagascar vous essayez d'imaginer ce que ça vous dit donc voilà c'est la suite de ça je me suis appris Sous-titrage MFP.